Lecture du livre de la Genèse au chapitre 28 Isaac appela Jacob le béni et lui donna cet ordre Tu n'épouseras pas une fille de Canaan Fada'a ishaqu yaqouba wa barakahu wa awsa'ahu qailan lahu La ta'ekhuzi mra'atan min banati kama'an Lève-toi, va dans la région de Padana-Ram A la maison de Betuel, le père de ta mère Et là, tu prendras pour femme l'une des filles de Laban Le frère de ta mère Que le Dieu puissant te bénisse Qu'il te fasse fructifier et te multiplier Et que tu deviennes ainsi une assemblée de peuples Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham A toi et à ta descendance Pour que tu possèdes la terre où tu es venu en immigré La terre que Dieu a donnée à Abraham Ainsi Isaac envoya Jacob et celui-ci parti pour la région de Padana-Ram Les aïeux, qui vient de l'Abraham et lui-même Les aïeux, qui avait béni Jacob et l'avait envoyé en Padana-Ram pour y prendre femme en le bénissant Il lui avait donné cet ordre Que tu n'épouse pas une fille de Canaan En disant que l'Abraham a donné la bénédiction d'Abraham Et il l'a envoyé en Padana-Ram Lui a donné la fille de Canaan Et il a donné la fille de Canaan Lui a donné la fille de Canaan Lui a donné la fille de Canaan Lui a donné la fille de Canaan Jacob avait obéi à son père et à sa mère il était parti en Faddan Aram Esaïu compris alors que les filles de Canaan ne valaient rien aux yeux de son père Isaac et il a trouvé Ismaël en plus de ses femmes il épousa Malat fille d'Ismaël fils d'Abraham Malat était la soeur de Nébayot Jacob partit de Beersheba et se dirigea vers Aran il atteint le lieu où il allait passer la nuit car le soleil s'était couché il y pris une pierre pour la mettre sous sa tête et dormit en ce lieu Il y eut un songe voici qu'une échelle était dressée sur la terre son sommet touchait le ciel et des anges de Dieu montaient et descendaient Le Seigneur se tenait près de lui il dit je suis le Seigneur le Dieu d'Abraham ton père le Dieu d'Isaac la terre sur laquelle tu es couché je te la donne à toi et à tes descendances Tes descendants seront nombreux comme la poussière du sol vous vous répandrez à l'Orient et à l'Occident au Nord et au Midi en toi et en tes descendants seront bénis toutes les familles de la terre Voici que je suis avec toi je te garderai partout avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit Jacob sortit de son sommeil et déclara en vérité le Seigneur est en ce lieu et moi je ne le savais pas Il fut saisi de crainte et il dit que ce lieu est redoutable c'est vraiment la maison de Dieu la porte du ciel Jacob se leva de bon matin il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête il l'adressa pour en faire une stèle et sur le sommet il versa de l'huile Jacob donna le nom de Bethel c'est à dire maison de Dieu à ce lieu qui auparavant s'appelait Luz Alors Jacob prononça ce vœu si Dieu est avec moi s'il me garde sur le chemin où je marche s'il me donne du pain pour manger et des vêtements pour me couvrir Et si je reviens sain et sauf à la maison de mon Père le Seigneur sera mon Dieu Cette pierre dont j'ai fait une stèle sera la maison de Dieu de tout ce que tu me donneras je prélèverai la dîme pour toi j'ai fait un pur… J'ai fait une place de…